Je suis administrateur du groupe d'Ales et je suis depuis 4 mois président de cette noble fédération de l'actionnariat salarié. J'ai donc le plaisir d'ouvrir le 8ème Grand Prix de l'actionnariat salarié. Bonjour à tous, nous sommes vraiment ravis d'avoir pu accompagner la face dans l'organisation de ce Grand Prix. Alexio est un jeune cabinet qui a tout juste 2 ans, mais dont les membres avaient avant un lourd passé dans l'actionnariat. Moi-même, j'ai fait ma première opération en 1993 pour la première opération totale. Donc vous voyez, j'ai presque 20 ans d'actionnariat salarié. Je voulais simplement, d'abord, c'est toujours extrêmement à l'heure de recevoir un prix. Les situations ne sont pas plus quotidiennes. Et je voulais vous remercier, vous dire combien le groupe était honoré de cette récompense qui, en fait, traduit pour nous l'engagement du groupe depuis des années dans les actionnariés salariés encore récemment. Oui, quelques mots, on m'a demandé de faire court. Donc, remerciement à l'APFAS, bien entendu, au nom du jury. EDA, c'est le résultat du pluron national historique. Il était donc important pour nous de renforcer la culture d'entreprise. Je pense que c'est le résultat des équipes et des pays, puisque nous avons multiplié cette année l'offre, et nous sommes passés de 20 pays à 30 pays. En tant que responsable de l'épargne salariale du groupe Pierre-Fabre, je ne peux qu'être très fière aujourd'hui d'avoir obtenu ce prix. En effet, l'originalité de notre information est qu'elle est portée par un réseau de 150 animateurs qui sont de véritables ambassadeurs, qui transmettent l'ambition de notre actionnariat salarié Pierre-Fabre, et qui sont avant tout, je le précise, des salariés de notre entreprise, issus des différents métiers, issus de différentes catégories socioprofessionnelles, de différentes régions et pays de notre entreprise. Je vous remercie de nous avoir distingués par ce prix. Je crois qu'effectivement, il y a une certaine transparence dans notre mode de fonctionnement. À la mesure où on a un conseil de surveillance de notre FCPE qui représente 95% de la totalité de l'actionnariat salarié, ce conseil de surveillance est composé pour l'essentiel de salariés actionnaires et non pas de membres de la direction. En tout et pour tout, deux membres de la direction pour aujourd'hui dits salariés actionnaires, probablement dans le futur plus de salariés actionnaires, sans augmenter pour autant le nombre de représentants de la direction. L'important Pierre-Fabre, c'est une société de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires de 10 000 personnes qui, effectivement, a démarré à Castres. Dans la boutique d'une pharmacie. Dans la boutique d'une pharmacie. Donc aujourd'hui, nous sommes représentés dans ce nombre de pays. Nous avons 20 cette filiale et on en a également 90 distributeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'actionnaire à Sarrié, qui a été lancé en 2005 par notre président fondateur, nous représentons aujourd'hui pratiquement 7% du capital, et environ 7 000 actionnaires sur 10 000 personnes. Vous voyez, c'est significatif. Dans un pays où la majorité des personnes interrogées ont une image négative du capitalisme, l'actionnariat salarié est sans doute l'un des meilleurs moyens de faire évoluer les préjugés. L'actionnariat salarié est un facteur de responsabilisation supplémentaire. Nous essayons de traduire des valeurs d'engagement et d'initiative dans notre management au quotidien. Un taux de souscription élevé à un plan d'actionnariat salarié témoigne toujours d'un fort niveau de confiance des collaborateurs dans l'activité de l'entreprise et dans son management. Pour les 50 000 employés et salariés d'Essilor dans le monde, c'est une très grande reconnaissance, c'est vraiment un très grand témoignage que vous nous donnez, et on va le partager en interne dès cet après-midi. Alors l'actionnariat salarié, en effet, chez Essilor, c'est quelque chose d'extrêmement important, puissant, et qui en fait est au cœur de la réussite d'Essilor. Les actionnaires salariés sont d'ailleurs dans 40 pays dans le monde, et la moitié de nos actionnaires salariés ne sont non-français. Je crois que c'est important, un actionnaire salarié fort, puissant, participatif, n'est possible aussi que parce que les dirigeants le décident, et qu'ils ont aussi une dose de courage. Mais dans l'ensemble, la qualité de la gouvernance de nos sociétés en France a été, je crois, démontrée au travers de la crise qu'on vit depuis 5 ans, y compris dans le secteur financier. Il y a eu un accident. Mais regardez où sont nos grands acteurs en guerre financiers d'assurance en Europe, et regardez la robustesse du modèle de gouvernance français.